Allô, allô! Aujourd'hui, on parle du sommeil, parce qu'on parlait de l'énergie qu'on peut avoir par trois moyens. Le sommeil, l'oxygénation, donc bien respirer, et l'hydratation par l'eau. Donc aujourd'hui, on va parler plus du sommeil. J'avais déjà donné le truc d'éteindre tous les écrans, n'est-ce pas, une heure avant, et de remplacer ça par des activités relaxantes. Il y a aussi, vous pouvez aller prendre une marche après le repas du soir, ça favorise la digestion, parce qu'en fait, le sommeil, on ne veut pas être en train de digérer les aliments, on veut être en train de se réparer. Donc, et même si vous avez le nombre requis d'heures de sommeil, par exemple, huit, c'est possible que vous vous réveillez le matin encore fatigué. Donc, des petits trucs très faciles, vous pouvez boire le lait d'or avant d'aller vous coucher. La recette est partout sur le web, j'ai fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube Énergie Vitalité, si ça vous intéresse. Je vous montre la façon de le faire, comment moi je le prépare. Donc ça, ça peut être une solution facile. Sinon aussi, de toujours avoir la même routine de sommeil. Toujours aller au lit à la même heure, et peut-être que c'est difficile après ça, si vous avez une nuit perturbée, c'est difficile de vous lever. Donc, vous étirez le sommeil de l'autre côté en matinée. Donc, je vous recommande de toujours vous lever à la même heure. Donc là, la nuit d'après, vous allez vouloir vous coucher parce que vous allez être fatigué. Donc, de toujours se coucher à la même heure, de toujours se réveiller à la même heure. Puis si vous n'arrivez pas à vous coucher à la même heure, de toujours vous réveiller à la même heure à un moment donné. Ça va être un cycle qui va se réguler. Donc, ce sont des petits trucs simples, mais qui peuvent vraiment faire une différence. Mais soyez créatifs! Soyez créatifs! Il y a peut-être bien d'autres choses que vous pouvez faire qui seraient adaptées plus à vous. Donc, essayez de penser à d'autres solutions et de partager-les. Merci! Bye!